5 habitudes mentales à adopter pour atteindre vos objectifs, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Hôte Performance. On accompagne des sportifs, entrepreneurs et performeurs à gagner confiance, se libérer de la peur d'échouer et battre le record personnel. Je suis également l'auteur de plusieurs livres que vous pouvez retrouver en lien dans la description. Et avant d'aller plus loin, pensez aussi que vous avez le droit à un entretien offert avec un membre de mon équipe. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous avez des objectifs que vous souhaitez atteindre, peut-être que vous procrastinez, des fois vous dites « Allez, il faut que je fasse ça, je dois faire ça » et pour autant, vous avez du mal à atteindre vos objectifs. Je vais vous donner aujourd'hui les 5 habitudes mentales qu'on a l'habitude de repérer chez les sportifs de haut niveau et également chez les entrepreneurs qui ont du succès. La première habitude déjà est la constance. C'est vraiment important d'être constant et de faire des petites actions au quotidien. Moi, je suis vraiment un fan de l'effet cumulé. Et l'effet cumulé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire petit pas par petit pas. Eh bien, au final, quand on regarde le chemin qui a été fait en un an, on se dit « Waouh, mais finalement, j'ai fait tout ça. » Et puis sur 5 ans, c'est juste énorme. Donc, avoir cette constance, ça passe par des habitudes toutes simples. Il suffit tout simplement de prendre un carnet. Je vous conseille vraiment d'avoir un carnet. Et de noter au quotidien 3 choses à faire qui vous rapprocheront un tout petit peu de votre objectif. Ça, c'est vraiment important que ce soit uniquement des petits pas. Si c'est des grandes actions, eh bien, tant mieux. Mais au moins, à chaque fois, ne serait-ce qu'envoyer un mail ou autre chose qui est petit, c'est important de le faire. Et ensuite, de rayer une fois que ce soit fait. La deuxième étape, c'est la persévérance. J'aime bien ce mot « persévérance » qu'on peut, dans le langage des oiseaux, dire « percer et vous verrez ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment donné, les choses vont être difficiles. Et croire que les choses sont faciles, que ça vient en claquant des doigts sans effort, à mon sens, c'est une croyance qui n'est pas serviable. Puisque les objectifs qui sont équilibrés par rapport à qui on est et dans nos valeurs les plus hautes, on est aligné avec le soutien d'un côté et le challenge d'un autre côté. C'est-à-dire avec le fun d'un côté et avec la difficulté de l'autre côté. Un sportif de haut niveau s'entraîne des heures par semaine. Il est à la fois animé par son sport et aime le plaisir d'aller s'entraîner et d'être en compétition et de gagner. Et pour ça, il y a un prix à payer qui est l'entraînement, qui est les sacrifices, qui est l'hygiène de vie. Donc, si vous n'êtes pas capable de voir le prix à payer, c'est difficile de persévérer. Ensuite, le troisième point, c'est de rester connecté à vos priorités les plus hautes. Lorsque vous êtes connecté sur ce qui est réellement important pour vous et ce que vous aimez vraiment, les choses se font de manière naturelle. Ce qui entraîne sur le quatrième point qui est surtout « ne vous comparez pas ». Comparaison égale suicide, envie égale ignorance, comme disait Ralph, Wado et Emerson. Quand vous allez vous comparer, vous allez comparer deux individus qui sont uniques, qui sont dans leur unicité et qui ont donc des systèmes de priorité intrinsèque ou que certains disent des systèmes de valeur qui sont différents. Et donc, si vous comparez, vous allez perdre votre avantage concurrentiel. Je me rappelle avec une athlète de haut niveau, à la veille des Jeux Olympiques, lorsqu'elle regardait ses concurrentes de manière déterminée. Elle disait « mais moi aussi, je vais être déterminée comme elle » alors qu'elle se déconnectait de son potentiel. En travaillant sur nous, ce qu'on fait, la dépolarisation inversée, elle a pu se reconnecter sur son unicité et donc d'ailleurs, performer et aller chercher une médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Et enfin, le dernier point, c'est « centrez-vous sur qui vous devenez ». Encore une fois, ce que vous avez, vous pouvez le perdre du jour au lendemain. Ce que vous faites, vous pouvez le perdre du jour au lendemain. En revanche, qui vous êtes en train de devenir ? Votre apprentissage, ça, vous le garderez à vie. Et lorsque vous voulez atteindre un objectif, si vous vous concentrez sur « ok, je suis en train d'apprendre et je vois à long terme », tout ce que vous apprenez une fois, vous allez pouvoir le réutiliser. Si vous vous concentrez sur l'objectif à atteindre et si celui-ci est grand, vous risquez d'être dans la dualité de la matière, en mode « waouh, ça va être difficile, je ne vais pas l'avoir » ou « c'est bien, je vais l'avoir et être euphorique ». Si vous vous concentrez uniquement sur qui vous devenez à long terme, vous allez vous concentrer sur le processus, aimer ce processus-là et donc atteindre vos objectifs plus facilement. Et enfin, ça me permet d'arriver sur le dernier conseil qui est de vraiment aimer ce que vous faites. Si vous vous attaquez à des choses et que vous n'aimez pas ce que vous faites profondément, c'est que cet objectif n'est pas fait pour vous, vous êtes en train de vous comparer, vous êtes en train d'essayer d'imiter et donc lâchez l'affaire parce que si vous y arrivez, vous allez le faire dans le mal-être et sinon vous risquez de ne pas y arriver et donc de culpabiliser et surtout de vous minimiser alors que chacun est unique, chacun a du potentiel. Mais ça, c'est simplement en étant concentré sur ce qui nous inspire et en évitant de se comparer aux autres. Et voici pour cette vidéo. Si vous avez aimé, pensez au petit pouce qui fait toujours plaisir. Pensez également à donner votre point de vue en commentaire et bien sûr, si vous avez envie d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, réservez un entretien offert avec un membre de mon équipe. Et sur ce, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites mais qui vous devenez.